Chers ennemis, chers ennemis, bonsoir, c'est un tout le monde se casse, alors je me suis coupé un peu les cheveux pour être à la mode, car c'est fini maintenant, je suis gentil, je ne suis plus provoque, maintenant la provocation c'est lui qui s'en occupe, mon chien de garde, Laurent Roquet. Ok, alors tout au long de cette émission, il y aura beaucoup d'invités qui seront grassement payés, mais tout de suite on va accueillir quelqu'un qui est à la fois comédien dramatique et à la fois producteur comique, monsieur Christian Clavier. Alors Christian, on peut dire, on va commencer dur, très sec, on peut dire Christian Clavier que votre film Astérix et Obélix, finalement on n'a pas eu le succès escompté, on ne sait pas avec des films comme ça que vous allez faire la nique aux américains. Excusez-moi, c'est un raisonnement un petit peu vaseux, mon petit Thierry, pas du tout, Astérix et Obélix a très très bien marché, c'est juste Gérard Depardieu qui est un peu chier le film, parce qu'il surjoue, Gérard, il n'arrête pas de faire OK, c'est dingue, OK, c'est dingue, ah non, c'est moi qui fais ça. Sinon, pour revenir au cinéma américain, je leur réserve une petite surprise qui va rehausser le cinéma français. Vous arrêtez de faire du cinéma ? Non ! C'est vaseux, c'est vaseux, c'est un petit peu vaseux, non pas du tout. C'est comme votre carrière ? Non, pas du tout. C'est très ennuyé, ça c'est très ennuyé, non pas du tout. Il est fort, hein ? Avec mon, oui, un petit peu limite, un petit peu limite. Non, pas du tout, avec mon ami Jean-Marie Poiré, nous comptons adapter Tintin et Milou au cinéma, alors naturellement, je fais Tintin et Jean-Rénaud fait Milou, c'est très cabot, Renaud. Et Tintin vous comptez de jouer en jacouille astérix ou en la série jacouille ? L'effort, l'effort. Alors, Christian, et sinon ta femme, Marianne Chazelle, t'as réussi à la placer, non ? Oui, tout à fait, tout à fait, je lui ai donné un rôle qui lui va comme un gant, le rôle du capitaine Haddock. La barbe, hein ? Oui, tout à fait, sauf que pour les Etats-Unis, on l'a adapté un tout petit peu, c'est-à-dire que le capitaine Haddock pousse un caddie et il s'azote. Et il fait Tintin, j'ai fait tes pouziques. C'est bien, c'est assez neuf. Oui, oui, tout à fait. Mais attention, on reste complètement fidèles à l'univers d'Hergé. Sauf que l'histoire commence au Moyen-Âge, les deux héros boivent de la potion magique, qui les amènent dans les années 80 dans un club med, pour être nouveau. Là, ils sont accueillis par une bourgeoise nobinard qui fait « Oh, c'est hyper sympa ! » qui est joué par Anne Roumanoeuf, qui imite Muriel Robin, qui imite Valérie Lemercier. C'est nouveau ! Étonnant ! Alors, j'ai une chatte dans la gorge. Christian Clavier, le film sort en septembre. Donc, si vous voulez retrouver l'univers du Splendide. Merci. Bon, allez voir Junio et la mode dans leur prochaine pièce « Ma femme, en fait, c'est la banane ! » Tout de suite, on va recevoir Paco Rabat, mesdames, messieurs, Paco. Bonsoir Paco. Bonsoir Paco. Bonsoir Paco. Alors, vous connaissez le principe, là, on va faire une hyperview, Serge, si tu pourrais baisser la lumière. C'est comme une interview, sauf que là, on est plusieurs à vous poser des questions. C'est hyper con, en fait. C'est une hyperview, quoi. Moi, je connais l'hyperview depuis de longs siècles. Voilà. Ah, c'est bien ! Ça, c'est bien. Alors, Paco, Paco, donc, on vous accueille pour votre bouquin. Donc, prédiction d'un non-voyant, d'accord. Alors, vous, vous avez dit que Paris, là, je lis à la page 169 au hasard, que Paris sera envahie par des monstres albinos le 11 août 1999. Actuellement, on est le 18 août 1999. Il ne s'est rien passé, vous êtes littéralement planté, là. Un plan des monstres albinos, il ne s'est pas planté. Il y a plein de touristes allemands à Paris. Non ! Mon film sort en septembre. Mon film sort en septembre. C'est... J'aime bien l'humour terrien. En tant que devin, je l'avais deviné. Quand je dis l'année, la semaine dernière, je pense à l'année prochaine. Ah, ouais. C'est parce que vous basez sur le calendrier lunérien. Non. Et moi, sur le calendrier jupitérien. Ah, ouais. Oui, où la seconde dure trois jours. Ah. Où la semaine dure trois mois. Ah. Et où le mois de juillet est un pot de yaourt. Ah. C'est simple, comme chambourci. Ah, ben c'est... Oh, oui. Oh, oui. Attendez. J'ai dit juste que la fin du monde est prévue pour le 11 août 2000. Ah. Et, ah, si je me trompe, je ne ferai plus jamais de télé. Ah, c'est sûr. Alors, cette fois, c'est sûr. Vous n'allez pas nous dire l'année prochaine que finalement, vous basiez sur le calendrier de Picsou. Hein ? Et que... Parce que là, j'ai un peu l'impression que vous embrouillez tout le monde. Vous faites du méli-mélo, du miaou-miaou-wa-wa. J'ai 78 000 ans. Oh, là, là. Ça fait 78 000 ans que je reçois vos plaisanteries, vos colibés. Ah. J'ai été Géronimo. Oh. J'ai été le cheval de Napoléon dans le Grand Prix d'Amérique. Oh, là, là. J'ai été Rocky III et j'ai été Louis XIV. Ah, Louis XIV, c'était un scoop, ça. On l'a pas su, ça, Laurent, Louis XIV ? Euh, non, là, c'était un bal masqué. Ah. On filme ça, on s'attend. Il est horrible, hein. Il est vraiment terrible. Moi, si j'ai de la réincarnation, j'y crois, parce que dès que je vois que la vie est jouée, je pense à Louis de Funès. Ah. Et moi, dès que je te vois, je pense pas du tout à tes proches. Ah. Ça casse, ça casse, ça casse. Tout le monde se casse. Tout le monde se casse, c'est un peu ça aussi. Sinon, Rocky, il était quoi ? Avant. Dans une vie antérieure, avant, il était drôle. Ah. Oh, non. Alors, attends. C'est méchant, c'est très méchant. C'est très méchant, c'est très méchant. C'est très méchant, vous aussi. Ah, attendez, Christian, Rocky, il est drôle. Il est drôle, vas-y, sors une blague, Laurent. Alors, comme ça, à Louis de Pourpoing. À Louis de Pourpoing. C'est bien, c'est Madame Bricot qui a un fils. Non, attends, Judas, Judas Bricot, je la connaissais pas, celle-là. Elle est bonne. C'est faux. Vous voyez qu'il est drôle, là. Oui. Donc, on va accueillir maintenant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, Paco. Il est couturier comme vous. Mais lui, il parle à des M&M's. Alors qu'un peu, vous les fumez. Ah, c'est M. Jean-Paul Gautier. 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 Bonjour. C'est M. Jean-Paul Gautier. Bonjour. Moi, je dis bonjour. Je préfère dire bonjour parce que personne ne se dit bonjour. C'est bien. Moi, j'aime bien faire des roupoup-plous comme ça, des roupoupous. Comme Madonna. Et Madonna, on aime bien faire ça. C'est vrai qu'en plus, généralement, tout le monde est un peu plat sur les plateaux. Vous êtes un peu kikou. Mais ça va, t'en a pas marre, Laurent, comme ça, d'avouer, comme un chihuahua, comme ça. Ils sont forts, tous les deux. OK. Revenons dans le débat. Donc, vous, Jean-Paul, vous êtes plutôt contre, en fait, les prévisions de votre compère Paco. Ben non. Ben non, moi, j'aime bien, moi. Je trouve ça rigolo. Il a des flashs. Mais non, je trouve ça plutôt bien. En plus, il a des flashs. Il voit Paris à feu et à sang. Je veux dire, si ça fête le 11, on fera la fête le 10. Et puis voilà, il y aurait plein de pain, bon pain, partout, etc. C'est rigolo. Moi, je fais ça presque matière, très tendance, même. C'est rigolo. Et Badona, on a bien son chance, comme ça. Attendez, tout à l'heure, dans les coulisses, il nous a bien dit qu'il était contre lui, que vous alliez l'allumer. Ah ben, c'est normal pour un voyant d'être allumé. Non. Ben non. Non. Moi, je n'ai pas envie de l'allumer, moi. Moi, je n'ai pas envie de l'allumer, moi. Je le trouve, je le trouve. Il ne faut pas lui faire panpan-cucu comme ça. Moi, il me fait penser à un papa gâteau qui met des bonbons dans la popoche. Je trouve ça rigolo. C'est vrai, je trouve ça rigolo. Ouais, attendez, quand même, je prépare mes émissions. Je vous ai fait venir pour ça. Il y a quand même un point sur lequel vous êtes contre, quand même. Ah. Hein ? Ben oui. Ah, oui. Ah, quand même. Il y a un point où je suis vraiment contre, je ne sais pas quoi. Ouais. C'est son col mao. Je trouve que ça fait vachement les 80, ça craint. Mais Jean-Paul, tu sais très bien que ce col mao est le collier des Atlantes. Ouais. Je suis un Atlant. J'ai fait l'amour à 8 ans. Ouais. Avec la Terre. Ah, ouais. Étonnant. Oui. À 16 ans, j'ai violé un géranium. Ah, ouais. Mais rassurez-vous, je me suis stabilisé. À 24 ans, je me suis marié à l'église avec un canard. Et comme témoin, tu as pris Saturna ? Attendez. Attendez. Là, quand même, Jean-Paul, vous n'allez pas me dire que vous êtes OK avec lui, il se met des cactus dans le cul, il fait des cunnilingus bécus avec des canardus. Vous n'allez pas me dire que vous êtes dans son délire ? Bah, pourquoi pas. Bah, si. Moi, j'ai envie de faire pouce crotte dans le cul-cul d'un coin courant, je dis pourquoi pas. Mais moi, c'est son col mao que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. Je trouve ça crache. Elle est dérive. Mais arrête de me faire chier avec mon col mao. Le monde va péter. La Terre va exploser. Il y a des trucs plus graves. Mais tu vois pas que c'est la fin ? Justement, c'est la fin de l'émission, pour une fois. Bonne prévision, Pablo. Et moi, j'aime bien aller fin à l'émission. Le café, c'est rigolo. Regarde, non, on aime bien. Ça va être en train de faire. Alors, Christian, une dernière petite blague, une connerie ? Oui, vous voyez. Vous voyez, ça chie un petit peu dans la com'. J'adore quand c'est méchant. J'adore quand c'est méchant. Sinon, mon film... T'es la gueule. OK. Et Roquet, une petite dernière blague aussi, là, une conclusion ? Quand on invite d'un couturier sur un plateau, c'est normal que le débat s'effile. Ouais, OK, ça va, ça va, ça va, les nuls. Ça va, les nuls, bon, tout le monde se casse. Attendez, là, c'est le titre de l'émission, là. Qu'est-ce que vous faites ? On se casse, oui. Tu sais au sujet de tes prédictions ? Oui. Il y a des trucs où je suis pas d'accord avec toi. Ah bon ? Je voulais te le dire, oui. Mais mon colmao... Mais ça, j'aime bien ton colmao. Oh, bon. Ça me dérange pas. Mon film sort en septembre. Tout de suite, on va retrouver un film X, produit par la boîte de prod Hardisex. Merci. Merci.